Quel beau combat, quel beau combat de nouveau. Axel Sola contre Dagui Rimavov, on avait nos attentes très hautes par rapport à ce combat et ça a délivré à la hauteur de nos attentes selon moi. J'ai vraiment kiffé. On était 500, plus que 500 sur le live pour ce main event. On a fait toute la carte Ares, on est monté de 200 vers les 500. Ça fait plaisir de voir qu'il y ait autant d'engouement sur le MMA français et autant d'engouement évidemment sur Fight Minds. On va faire un petit, un rapide, un rapide débrief de ce combat. Donc premier round, Rimavov qui surprend Sola très rapidement, qui l'envoie au tapis, qui suit derrière. On voit un Sola qui bougeait constamment. Donc il n'y avait pas de raison pour Marc Godard d'arrêter le combat. Je trouve qu'il a fait un bon taf là Marc Godard dessus. Sola a fait un très bon taf aussi de constamment montrer qu'il bougeait, qu'il n'était pas out, qu'il cherchait à améliorer sa position. Forcément, à cause de ça, enfin grâce à ça, le combat n'est pas arrêté. À cause de ça, au moment où il se relève, il reprend un coup de genou. Il prend un deuxième down. Rimavov qui cherche le finish, c'est ce qu'il doit faire. Je pense qu'il se grille un peu à chercher le finish. C'est déjà arrivé plein de fois et plein de fois. Après coup, c'est facile de dire « Oh, mais tu aurais dû… » Non, il fait ce qu'il doit faire, Rimavov, dans cette séquence. Il ne trouve pas le finish. Sola survit. Sola revient un tout petit peu dans son fight sur la fin du premier round. Mais indiscutable, indiscutable, indiscutable. C'est la définition même du 10-8. Il y a deux knockdowns. Il y a une recherche du finish. Il y a une domination sur la durée avec les dégâts. C'est un 10-8 automatique, indiscutable. D'ailleurs, les trois juges le donnent. Le round 2, Axel Sola obtient son take down assez rapidement. Il favorise le contrôle. C'est ce qu'il doit faire. Il vient d'avoir un round très compliqué. Il est plus lourd qu'Imavov. Il doit peser dessus. Il doit essayer de créer une dette énergétique chez Imavov qui s'était déjà grillé dans le premier round. C'est ce que moi, j'appelle un investissement. C'est un round d'investissement pour cela. Il l'a très bien fait. Juste sur la fin, il tente une darse qui, selon moi, était une darse qui était risquée pour deux raisons. Il la tente assez tôt. Il restait grosso modo une minute dans le round. Ce qui signifie que s'il ne la finalise pas, pendant une minute, il est en contraction avec ses bras. Et s'il la rate, il y a encore du temps pour Imavov pour construire derrière. Et en plus de ça, il avait une position intéressante avant la darse. Et après, la darse, il est en dessous. Donc, mentalement, c'est difficile pour lui. Mentalement, ça donne confiance à Dagir Imavov qui sort de cette darse. Alors, évidemment, encore une fois, comme j'ai dit pour Imavov dans le premier round, après coup, c'est facile de dire « Il aurait mieux fait de ne pas… » Mais bon, sur le moment même, j'avais directement dit « Ouh là, ça s'est risqué. » Et effectivement, ça s'est avéré risqué. Et ça a potentiellement donné un tout petit peu de confiance à Imavov pour la suite du combat. Et par conséquent, l'investissement, la recherche de dettes énergétiques qu'il voulait placer chez Imavov, ça a été un peu compensé par le fait que lui-même s'est grillé les bras à chercher cette soumission. Quoi qu'il en soit, il a, d'un point de vue stratégique, sur le positif de ce choix d'Axel Sola, il avait pris tellement d'avance sur le début du deuxième round qu'il pouvait se permettre ce risque parce qu'il savait qu'il prenait le deuxième round même s'il perdait la soumission. Donc, à ce niveau-là, il y a quand même un côté intelligent à ce choix. Troisième round, extrêmement serré selon moi, ce qui a fait la différence, ce sont les coups de genoux d'Axel Sola. Il a été un peu plus actif. Il a eu du contrôle. À un moment, il cherche l'amener au sol. Très, très beau reversal d'Imavov qui a pris la position du dessus. Là, ce qu'il a manqué à Imavov, c'est un réel schéma offensif. Une fois qu'il avait la position du dessus, il a envoyé quelques petites frappes, mais ça ne compte pas beaucoup dans les scores. Donc, c'était très serré. Mais difficile de donner un argument pour Imavov malgré tout. Donc, c'est un troisième round qui est très, très serré, mais qui va à l'avantage de cela parce qu'il a été simplement tout petit peu plus entreprenant dans ce round que ce soit avec sa lutte ou avec son pied-point tout simplement. Le quatrième round a l'avantage de cela. Cela qui prend les devants grâce à sa lutte et à son grappling. Encore une fois, il y a un renversement tout à la fin du round avec cela qui montre qu'il est encore présent, qu'il est encore là, qu'il est encore dangereux. Et il y a quelqu'un sur le chat, malheureusement, son nickname est illisible. On a l'impression qu'il a tapé son nom comme cela sur le clavier. Mais il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit « Imavov économise pour le cinquième ». Et c'est ce qu'on a vu dans le cinquième. On a vu un Imavov qui met la marche avant. On a vu un Axel Sola qui accepte d'aller à l'échange contre Imavov. On a vu un Axel Sola qui a voulu lutter. Un Imavov qui a très bien défendu la lutte d'Axel, qui a marqué des points notamment avec des petits coups de coude. Axel Sola qui restait actif lui-même aussi avec des frappes. Il y a eu un moment, je pense, dans le deuxième round où c'était très intéressant. On avait Axel Sola qui cherchait la lutte à la cage dans les jambes. Il relève la tête, il envoie une petite frappe et puis il replonge dans les jambes pour agripper ses mains en dessous des fesses d'Aguiri Imavov. Et puis il obtient son take down. Il ne l'obtient pas, mais il l'a presque obtenu. C'était très très beau comme stratégie. Bref, je fais une digression parce que je viens de tilter là-dessus. Comme quoi ce combat était magnifique. À un autre moment, tant que je suis dessus, on a Axel Sola qui vraiment vient prendre le double contrôle de poignet à distance de pied-point. Et puis il vient placer son coup de coude derrière au clinch. Vraiment beau, vraiment beau. Il y a eu de très très belles choses dans ce combat d'un point de vue technique, que ce soit debout, en lutte et au sol. Où est-ce que j'en étais ? J'en suis simplement au cinquième et dernier round qui est ultra disputé, qui ne se joue à rien du tout. Les deux ont tout donné. Il y a un middle kick qui passe sur la fin pour Axel Sola. Mais vraiment à la fin du cinquième round, sur le chat, on était tous en mode… Ah ouais, ça peut pencher des deux côtés. Franchement, très difficile de dire non c'est Axel, non c'est Daguerre qui le prend. Il y a des arguments des deux côtés. Les deux ont leur contrôle, les deux ont un peu frappé, les deux ont eu quelques touches nettes, quelques petites touches juste d'activité. Donc c'est up in the air. Et comme on dit, nous on voit ça sur caméra, il faut se rendre compte que les juges, ils ont chacun leur angle. Et donc le choix du juge, ça va être vraiment sur l'angle qu'il a eu. Et donc, résultat final, il y a quatre rounds, on va dire indiscutables. Le premier, c'est indiscutablement un 18 pour Imavov. Le deuxième, c'est indiscutablement un 19 pour ceux-là. Le troisième, c'est très serré, mais c'est pour ceux-là 19. Le quatrième, c'est indiscutablement un 19 pour ceux-là. Et le cinquième, il est discutable. Je pense que vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais tout le monde devrait avoir ce… En tout cas, moi je ne l'ai vu qu'une fois. Si je revois, j'aurais peut-être un autre avis. Parce qu'en même temps, moi je commentais, donc quand je commente, voilà. Mais j'ai l'impression que sur le tchat, tout le monde avait la même chose. Tout le monde a dit la même chose. Très serré, je le donne à un tel, mais je peux comprendre si on le donne à l'autre. Et c'est la réalité des juges parce qu'il y en a deux qui le donnent à Dagir Imavov, un qui le donne à ceux-là. Ce qui signifie qu'on a 48-46 pour ceux-là aux yeux d'un juge qui donne le cinquième à ceux-là. Les deux juges qui donnent le cinquième à Dagir Imavov, ça donne égalité. Ça donne une égalité majoritaire, tout simplement. En tout cas, respect aux deux combattants qui sont venus très bien préparer, qui ont fait de très bons ajustements, qui ont été très intelligents dans leur gestion du combat, qui ont été intelligents dans leur gestion de l'énergie, qui ont été assez intelligents dans leur choix, même très intelligents dans leur choix. Il y a très peu de choix critiquables là-dessus. Est-ce qu'on veut une revanche ? Dites-moi en commentaire. Moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud. J'ai vraiment apprécié ce combat. J'aimerais voir comment les deux ajustent leur stratégie pour une revanche plus à leur avantage. Clairement, ce que Brian et moi, on avait dit, ça se rapprochait plus de la réalité que les codes de Paris officiels. Les codes de Paris officiels, ça donnait les 65-35 Axel Sola. Avec Brian, on était plus sur un 55-45 Axel Sola. Je pense que c'était vraiment serré sur papier, bien plus que ce que les gens pensaient. Donc, respect à Daguerre Imavov, respect à Axel Sola, respect à leur camp, parce que c'était… Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Tous ceux qui étaient sur le chat, ils ont kiffé ce combat. Merci à l'ARES d'avoir permis d'avoir ce combat. C'était très, très propre. Merci à tous. Je vous laisse là-dessus. Bonne nuit à tous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.